Je pense qu'on va se faire arrêter Là on arrive au péage On dirait qu'il y a un barrage de gendarmes Il y a plein de voies qui sont fermées pour un péage, c'est pas normal Ok, il y a les gendarmes juste en face Ok, il y a les gendarmes qui nous font des signes Ah, ok, ok, bon Ok, on va voir ce qu'il se passe Stop ! Contrôle de gendarmerie, permis de conduire, carte grise Et assurant du véhicule s'il vous plaît Aujourd'hui on a rendez-vous avec la gendarmerie de Toulouse On est sur le terrain, dans la vraie vie, et on va voir comment se passe un contrôle routier On va faire des contrôles de papier, on va faire des tests à l'hiver Des éthylotestes, on va voir s'il y a des personnes qui ont consommé de l'alcool au volant, c'est pas bien On va voir s'il y a des personnes qui ont consommé des drogues au volant, c'est pas bien non plus On va voir tout ça dans cette vidéo YouTube Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc Melinda, là on vient d'arriver sur la zone de péage Donc premier réflexe, on s'équipe c'est ça ? Restez visibles le plus possible Pour qu'on soit bien voyant, d'accord, tous les gendarmes sont équipés de chaisubles Exactement, je te laisse une lampe si jamais au cas où C'est ça à quoi ? Faut faire des films d'horreur ou quoi, faire un truc sur ça, ok, non Halloween c'est fini, ok très bien J'ai un brassard observateur, tac tac tac, faut que ça fasse le tour du biceps Ouais, c'est trop petit Du coup Melinda, ici on est au péage au sud de Toulouse près de Muret, qu'est-ce qui se passe là ? Alors là ce soir il y a une soirée un peu comme d'autres soirs, un samedi soir Là c'est pas un exercice Niveau sécurité, comment ça s'organise alors ? Tu vois qu'il y a un cheminement avec des cônes de l'Ubeck Ça c'est des cônes de l'Ubeck qu'on appelle ça ? Voilà, ça c'est des cônes de l'Ubeck Les cônes c'est les plots rouges ? C'est ça, les cônes de l'Ubeck Le but étant pour moi que tu restes dans cette zone le plus sécurisé pour nous Ok Avec le port de ta chasse duble, si déjà tu respectes ça c'est déjà pas mal Donc voilà, on dépasse pas les plots, c'est la règle numéro 1 Donc là Thibaut, ce soir on a la chance d'avoir le chien recherche de produits stupéfiants Donc ce chien c'est Ice, accompagné de Fabien, son maître chien Là on a pu voir que le chien n'avait pas du tout marqué, donc il n'y avait pas de produits Le chien il est systématiquement là quand il y a un contrôle de gendarme ou pas forcément ? Non pas forcément, là on a la chance ce soir d'en avoir un, donc autant l'utiliser Du coup la voiture rouge qui est juste derrière moi, les gendarmes l'ont quand même arrêté Il y a quand même une suspicion de quelque chose non ? Le conducteur était positif à l'éthylotest Et donc là mes collègues vont le soumettre à un souffle éthylomètre pour avoir un taux d'alcoolémie Pour savoir s'il est au-dessus ou en-dessous du seuil autorisé Bah Thibaut, toi aussi tu vas jouer le jeu Qu'est-ce qu'il se passe là ? Tu vas te faire dépister Mais qu'est-ce qu'il se passe si je suis positif ? Et bien tu vas en prison Tant pis pour les vidéos Tu vas souffler dans le tube jusqu'à ce que tu entends un claque Là c'est bon, tu entends du claque ? Ouais Allez du coup on attend la lecture Combien de temps à peu près là ? Quelques secondes Donc du coup il est à zéro, belle nouvelle La dernière fois que j'ai bu d'alcool je devais avoir 23 ans Donc normalement c'est bon, il n'y a pas d'inquiétude Ils disent tous ça Ok c'est vrai, c'est vrai en plus Cet appareil c'est un éthylotest C'est ce qui remplace vulgairement le ballon Si tu avais été positif à cet appareil là Je t'aurais fait faire un autre souffle dans un autre appareil qui est ici Qui est un éthylomètre en fait Ça c'est un appareil qui est beaucoup plus précis Qui va nous donner un taux Et c'est ce qui va permettre de déterminer en fonction du taux justement S'il est au-dessus, en dessous Si c'est une contravention, si c'est un délit D'accord ok Fais allez vas-y tu vas le faire pour de vrai Donc c'est la machine comme ça et je souffle dedans Regarde juste à ce que ce soit écrit stop C'est bon, on fait du cardio un petit peu là Après c'est une des machines qui sont adaptées même pour des asthmatiques Un asthmatique peut se soumettre à ça Et logiquement t'es censé en faire un deuxième comme ça pour avoir un taux Bah toi je vais avoir zéro ça ça non ? Bah oui tu vas avoir zéro Ouais genre zéro ouais Sous si t'as bu une gorgée dans mon dos Donc là il y a Melinda qui est juste derrière moi Et elle va s'occuper du prochain contrôle avec son binôme On va voir comment ça se passe Et elle va nous raconter Bonsoir On va faire détecter le chien dans le véhicule et si jamais vous en avez il va insister et marquer Donc je préfère vous le signaler en un mot Les conducteurs que vous arrêtez ils sont plus sous l'emprise quoi D'alcool, de drogue, cannabis Alors il y a de tout Tu peux avoir la personne qui a consommé de l'alcool lors d'une soirée festive avec des amis Qui est un petit peu abusé Qui est allé au dessus du seuil que la loi lui autorise Tu peux avoir celui qui était au restaurant et qui a bu le verre de trop Et tu peux aussi avoir celui qui est sous l'emprise de cannabis, héroïne, cocaïne Ou parfois même les deux Ah ouais Et stupéfiant Du coup vous avez été contrôlé ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils étaient gentils avec vous ou pas ? Non ils étaient méchants Ils étaient méchants ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit du coup les gendarmes quand vous êtes arrivés là ? De se mettre sur le côté pour savoir d'où on venait Du coup il y a un petit stress toujours ou pas ? Bah quand t'as rien fait non ? Il y a le chien qui est venu et tout ? Ouais il a dégueulassé le cœur Ah merde, après c'est un malinois je pense qu'il faut rien lui dire au chien Vaut mieux pas essayer Du coup vous allez en soirée là ? Non on rentre C'est toi le Sam ? Ouais Là on a un bon exemple d'un Sam qui ramène les collègues Vous avez fait la fête un peu ? Un peu Un peu beaucoup Tu parles du Sam, est-ce que tu sais ce que ça veut dire Sam ? Sam, 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 non Sam, Sam, Sam Sans accident mortel Et bien voilà, encore un crime résolu Vous avez consommé des produits stupéfiants Vous voyez le rose, voilà Vous allez gratter l'intérieur de vos joues Parobucale, la langue C'est pas agréable Non c'est pas très agréable, je vous l'accord Mais les gendarmes de Gaulle sont tout stylés Ah 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 Les gens, un gros pouce bleu pour tous les gendarmes qui assurent notre sécurité Merci à eux Donc l'alcool on est nickel, c'est bon Mais quand même je voudrais vérifier que t'es pas des produits dans ton organisme Genre des anabolisants Exactement Du coup je vais te soumettre à un dépistage salivaire aux produits stupéfiants Comme le hachis Je suis tellement nul en drogue, je connais même pas le nom des drogues en vrai Alors du coup tu vas prendre ce que tu veux là Il faut que tu frottes l'intérieur Ah tu vas le faire toi-même Il faut que tu frottes l'intérieur des parois buccales et la langue De façon à ce que la petite collerette rose devienne blanche Donc là ? Vas-y frotte Sur la langue Voilà, allez c'est bon Vas-y mets le donnant et c'est moi qui fais le reste Est-ce qu'il y a des gens des fois qui essaient de négocier en mode qu'ils vont pas au fond Tu penses qu'on peut négocier avec moi ? Non, non madame Un peu de stress ou pas quand on voit les gendarmes ? Un peu ouais Et du coup ils vous ont testé quoi du coup ? Le col aimé et super cher Et pour vous ça va c'était négatif Ouais nickel on vient de se réveiller Ah ouais vous réveillez mais il est minuit Faudrait bien se reposer pour bien reprendre la route Bonne soirée, kiffez bien en tout cas Donc là il y a un autre contrôle Bonsoir mesdames, je vais vous demander de couper le contact s'il vous plaît De me présenter les papiers de vécu et votre permis de conduire Je vous remercie Est-ce que vous avez consommé de l'alcool madame ce soir ? On vient d'un repas de jeune fille et d'une collègue Et vous avez consommé un peu d'alcool ? On va vous soumettre à un dépistage pour vérifier votre taux justement Vous prenez l'embout en bouche et vous soufflez de manière continue jusqu'à ce que je dis stop Allez-y Impeccable, parfait Tirez sur l'embout, hop et vous le gardez, c'est souvenir du contrôle Vous avez bu combien de verres à peu près ? Même pas un apéritif, on l'a bu C'est un moment de vie de jeune fille on l'a dit non ? Elle va dire oui dans 15 jours On pourrait nous arrêter pas dans 15 jours parce que là ça va être compliqué Non mais vous n'allez pas prendre la route Je dois pas reprendre la route comme ça on est pas embêté Vous dormez sur place, c'est le mieux Ouais c'est vrai qu'on avait raison C'était bon pour toi au niveau du dépistage, c'est bon pour moi Pour le contrôle c'est fini Vous allez pouvoir repartir en autonomie Bonne soirée Merci, au revoir, bonne soirée Du coup ça s'est bien passé là Super Donc il y avait rien à signaler Ils avaient juste bu un petit apéro pour aller enterrement de vie de jeune fille C'est vrai qu'au début même moi je pensais qu'elles étaient positives Parce qu'elles étaient un peu stressées, non c'est ça ? Bah oui bah ça impressionne toujours l'uniforme Bien sûr exactement, il y a l'uniforme donc elles bégayaient un petit peu au début Et elles sortaient de soirée donc je pense qu'elles ont passé un bon moment Et elles avaient juste envie de communiquer leur joie L'idée de ces contrôles là c'est pas d'emmerder les gens quelque part C'est faire de la prévention et faire en sorte qu'ils ne causent pas des accidents C'est vrai que chaque personne qui prend la route rentre chez lui sain et sauf Même si ça paraît comme relou le but des gendarmes c'est pas d'embêter C'est surtout de quoi ? De protéger c'est ça ? Protéger les citoyens oui Et puis là en l'occurrence protéger chaque usager de la route Puisque la route que tu empruntes c'est aussi celle que j'emprunte Donc j'ai le droit de circuler en toute sécurité Si juste avec le contrôle de ce soir on évite un accident Bah alors le travail sera fait Stop ! Stop ! Bonsoir messieurs dames, je vais demander les papiers du BQ et votre permis de conduire s'il vous plaît Est-ce que vous avez une autre pièce d'identité avec photo ? La voiture est à votre nom ? Madame m'accompagne C'est vous madame ? Vous allez où messieurs dames ? On rentre d'un concert, on joue à Toulouse Donc là c'est la fatigue, les nerfs qui retombent Si vous me permettez Vous savez combien de fois vous avez ? En 12 hein Juste pour m'assurer que c'est bien vous Du coup vous pouvez me confirmer la dernière infraction que vous avez eue ? Je pense que c'est un excès de vitesse Bah c'est bon On va vous soumettre à un dépistage Ouais Faut vérifier Alors vous prenez l'embout de bouche C'est une manière que j'ai juste vu Encore, 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 encore Un PQ parfait Allez tirer sur l'embout C'est bon pour nous messieurs dames, vous pouvez repartir Allez, je souhaite une bonne soirée Bonne soirée Je bois mon verre de vodka à 22h et je prends la voiture à 22h15 Est-ce que je suis positif ? Bah oui tu le sauras Après au dessus du seuil je ne sais pas Par contre ce qui est sûr c'est que tu seras encore dans la phase ascendante C'est-à-dire que ton taux va continuer d'augmenter Une fois que la phase ascendante est terminée Tu as ce qu'on appelle la phase d'élimination Cette phase est longue et elle est en moyenne dit-on d'1h30 à peu près par verre C'est-à-dire que la personne qui va consommer 10 verres dans la soirée Ouais Bah tu vas multiplier à peu près 1h minimum par verre Elle va mettre 10h à décuver Ca veut dire que tu as des personnes qui finissent leur soirée à 3h du matin Dorment 3-4h dans leur voiture dans un sac de couchage Et reprennent le volant à 7h du matin Qui sont encore positifs Donc quand on consomme de l'alcool soit on dort sur place Soit on prend un sam C'est le mieux T'as vu qu'elle avait les yeux bleus Mélinda ? Bleu Mélinda c'est Claude-François Help me Ca vient de là ton prénom ou pas ? Non, je vais pas te dire d'où ça vient D'accord ok très bien Bonjour monsieur Tout se passe bien ? Nickel ils ont été gentils avec vous ? Oui parfait Que vous ont demandé les gendarmes du coup alors ? Contre l'identité et l'alcoolisme Ok vous étiez en soirée avant ou vous allez en soirée ? J'étais en soirée parce que je suis photographe Voilà je rentre de mariage Mais voilà mais vous n'avez pas bu d'alcool Et bien écoutez passe une bonne soirée Merci Merci à vous au plaisir Très belle voiture Les gens dites moi dans les commentaires Quel prochain métier vous aimeriez que je teste ? Du coup on a les résultats Alors est-ce que tu vois ma consommation de aïe ? Allez t'es négatif Ok je suis négative à tout ? En tout cas aux drogues que je peux dépister tu es négatif Ok c'est bon ouf sauvé Alors tu le vois à la présence d'un trait Met metamphétamine Ensuite tu as THC, opiacé et cocaïne On voit actuellement c'est la mode par exemple du prendre du CBD avant de dormir etc Est-ce que si on prend du CBD on peut être positif ? Alors potentiellement dans le CBD qui est commercialisé il y a du THC En plus petite quantité mais il y en a quand même Donc potentiellement il est susceptible de dépister nos... D'accord faut faire attention avec ça aussi Effectivement Du coup Mélinda qu'est-ce qui se passe si on est positif à l'une de ces drogues ? Alors est-ce qu'on va en prison ou en enfer ? Si le dépistage est positif à une de ces drogues là En fait la personne va être soumise à un prélèvement salivaire Un truc dans la bouche qu'on a fait Voilà avec un petit écouvillon Ce prélèvement sera ensuite envoyé au laboratoire Qui déterminera quelle drogue a été consommée par la personne Et suivant le type de drogue et la quantité de la drogue Ca peut aller plus loin ? Un délit ? Une amende ? Un prison ? Alors non en matière de stupéfiants c'est positif ou négatif On parle pas de taux, c'est pas comme un alcool Ok c'est de tolérance zéro pour... Tu es positif ou tu es négatif Ok d'accord ok ok Donc faut pas rigoler avec ça quoi Non Voilà 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 Qu'est-ce qui se passe avec la voiture derrière ? Alors le passager n'était pas porteur de sa ceinture Donc c'est ce qui a un peu alerté, motivé le contrôle Ma collègue a décidé de faire dépister le véhicule par le fier Ils ont trouvé quelque chose ou pas pour l'instant ? Je pense pas, je l'ai pas vu marqué donc je pense pas pour l'instant Ah bon alors je retire Ah bon on a trouvé quelque chose apparemment Donc le fameux passager Tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure Tony avait l'air surpris qu'il ait pas sa ceinture Alors qu'on voit clairement qu'il y a des gendarmes Ouais Et qu'il a pas eu le réflexe de le mettre Donc finalement c'est des personnes qui peuvent être sous emprise de quelque chose Et du coup Fabien qu'est-ce que t'as trouvé dans la voiture ? On a trouvé de la résine cannabis En grosse quantité ou ? En grosse quantité c'est du consommateur Il doit avoir un ou deux grammes Et à notre vue il a caché derrière On pourrait un cacher avec le chien C'est quoi c'est un malinois c'est ça ? Un pollinois lui Moitié poney moitié malinois Ah ouais c'est vrai que c'est un beau gabarit hein ? C'est un malinois mais... Et j'ai quelques histoires avec les malinois aussi J'ai fait du mordant dans d'autres vidéos Coco Ice ! Ohlala c'est tellement sportif C'est vraiment musclé comme animal Il a quel âge ? 9 ans, plutôt à la retraite Le chien chez les gendarmes C'est considéré un peu comme un collègue c'est ça ? C'est un collègue ouais C'est un collègue Il nous suit partout On part le matin on est avec lui On part le soir On travaille tout le temps avec lui C'est notre meilleur collègue de travail C'est un collègue affectueux voilà Qui lâche bien Qu'est-ce qu'il se passe quand les gendarmes trouvent des stupéchiants dans la voiture ? Est-ce qu'ils confisquent ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Alors... Ils revendent ? Non je rigole je rigole Les produits sont saisis Ils seront par la suite détruits Avec autorisation d'instruction du procureur de la république de Toulouse Ok Selon la quantité les poursuites sont plus ou moins différentes Non les abonnés qui voulaient la validité Les abonnés ils font du shit les abonnés là On a pas filmé pour... Bien sûr parce que... Pour garantir son image Mais ouais c'était un abonné Donc bon malheureusement pas une très bonne soirée pour lui Donc les abonnés c'est pas bien les gars Pas de shit hein On a dit la muscu des protéines mais pas le reste hein Qu'est-ce qu'il se passe derrière nous en fait ? Il y a une personne qui a été contrôlée positive à l'éthylotest Et donc du coup là ma collègue le soumet à l'éthylomètre Pour pouvoir avoir le taux exact de sa consommation d'alcool Du coup qu'est-ce qu'on a ici alors qu'est-ce que c'est ça ? Un stop-stick Un stop-stick ça sert à quoi ? Ça sert aux véhicules qui refusent d'obtempérer Ça arrive des fois qu'il y a un délit de fuite ou euh... Ça arrive, ça arrive et on... Et on lance ça à hauteur des roues Ok et ça arrête, ça stop, ça crève les roues ? Alors ça crève les roues Il y a des pointes creuses à l'intérieur Que l'on ne voit pas bien entendu mais qui sont à l'intérieur Est-ce qu'on peut avoir une démonstration d'un lancé ? On les passe sur les roues Et on les lance comme ça Et on voit pas les pointes là ? Non, en fait le véhicule quand il passe sur ce module Bah les pointes creuses qu'il y a à l'intérieur Qui sont vers le ciel hein On crève immédiatement le pneu Donc là faut pas mettre le pied là Si on met le pied on se pointe ? Non, 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 non Chaque module est unique Il va pas resservir à un autre... D'accord, ok Qu'est-ce qui s'est passé avec la personne qui est derrière nous du coup ? Du coup la personne donc effectivement a fait son second souffle dans l'éthylomètre Et donc il a révélé un taux de 0,76 mg par litre d'air expiré Donc pour savoir ce qui est dans le sang tu multiplies par 2 Il aurait dû être à combien maximum ? Alors la tolérance c'est 0,25 Pour une personne qui n'est plus jeune conducteur comme lui C'était 0,25 la tolérance Et du coup ça donne quoi là ? Qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Et là il va avoir une rétention de son permis de conduire On va lui retirer pour l'instant Le temps que la préfecture prenne un arrêté de suspension Et c'est une question importante Mais du coup vu qu'il a plus son permis là qu'on lui retire Comment il rentre chez lui ? Alors souvent les personnes préviennent une personne qui vient de les chercher Le retrait du permis c'est immédiat ? Immédiat Pour récupérer son permis qu'est-ce qu'il va devoir faire ? Alors il va devoir faire un examen médical auprès d'un médecin agréé Et ensuite une fois qu'il aura respecté le délai de suspension Si derrière il n'y a pas eu de nouvelles sanctions du procureur de la république Il retrouvera son permis de conduire après validation de la visite médicale On s'engage dans un gros bordel en fait C'est toujours mieux que de rentrer et de tuer quelqu'un Par exemple Donc les gens on n'oublie pas Oui on peut faire la fête Oui on peut boire de l'alcool Mais pas au volant Quand on consomme de l'alcool Soit on dort sur place Soit on désigne un Sam Quand vous prenez la voiture vous n'êtes pas tout seul Quand on a un pote qui veut prendre le volant et qui a bu l'alcool On le retient Si vous ne respectez pas ça C'est prison direct Donc le plus important Faites attention à vous A présent abonnez-vous à ma chaîne YouTube En cliquant sur ma tête juste ici Une nouvelle vidéo dans 3 jours Et cliquez ici pour regarder une autre vidéo Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs BOOM